Bonjour et merci de nous avoir rejoints dans Filéco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. Nous recevons aujourd'hui à l'intérieur de l'Union départementale CGT et Bertrand Decret, président du MEDEF Yveline. Bonsoir à tous les deux. Nous parlerons dans un instant du pacte de responsabilité lancé dernièrement par le président. Mais avant ça, on passe à l'actualité économique de la semaine. McDonald's, dont le siège social est agui en cours, soupçonné de fraude fiscale selon le ministère des Finances, l'entreprise aurait transféré 2,2 milliards d'euros à l'étranger au Luxembourg. Et en Suisse, sans s'acquitter du paiement de la TVA et de l'impôt sur les bénéfices, le manque à gagner pour le fisc est estimé entre 330 et 650 millions d'euros. La direction reconnaît que son siège a été perquisitionné en octobre, mais nie toute fraude. Comment McDonald's y serait pris ? Eh bien par le biais de ses franchises. Elle représente tout de même 80% de ses magasins en France et doivent bien sûr laisser un pourcentage de leur chiffre d'affaires à McDonald's. Le problème, c'est que les versements se feraient auprès de deux surcurselles en Suisse et au Luxembourg, justement. À Versailles, maintenant, les entreprises recrutent. Plus de 400 offres d'emploi sont à pourvoir. Un forum permettra de rencontrer les recruteurs le 12 février. Et en attendant, des ateliers permettent de s'y préparer tous les mardis soirs. Images d'Élodie Moine. Aïcha recherche un emploi et souhaite être épaulée dans sa recherche. Mardi soir, à la maison de quartier Préaubois, Versailles, elle a découvert cet atelier de préparation aux entretiens d'embauche. Un atelier qui tombe à pic et qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Un mois pour l'emploi. J'ai déjà un CV, mais bon, je voudrais voir par rapport aux personnes qui sont ici, est-ce que le CV est bien fait ou pas. Et en plus, on peut envoyer directement, je pense, à l'entreprise. Donc c'est intéressant pour moi, ça, parce que je cherche du travail étant mère de quatre enfants. Les entreprises partenaires de l'événement cherchent à recruter. Ce recueil regroupe l'ensemble de leurs offres de postes, de l'aide soignante aux chefs de projet informatique. Les candidats se préparent aujourd'hui à rencontrer leurs recruteurs lors d'un forum de l'emploi le 12 février prochain. En fait, préparation de CV, signification d'entretien en même temps, puisque quand on travaille sur un CV, on peut travailler aussi l'entretien d'une certaine façon. Après, c'est quand même très limité, parce que travailler un CV, une lettre de candidature et puis un entretien, ça prend normalement beaucoup de temps. Voilà, donc on essaye surtout de faire le lien entre ce qui sera proposé le jour du forum et ce que les personnes recherchent en tant que cible professionnelle. Ce mois pour l'emploi s'adresse en priorité aux jeunes, mais le public présent dépasse largement cette catégorie d'âge. Ce type d'atelier sera reconduit tous les mardis soirs jusqu'au 12 février. Près de 60% des internautes comptent profiter des soldes sur Internet. Un chiffre en haut selon la dernière étude de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Nous sommes allés dresser un premier bilan des ventes avec Christian Goazio, président fondateur d'Igraal. Sa société propose du cashback, c'est-à-dire un pourcentage du prix payé, qui revient à l'acheteur. Il travaille avec 1 400 commerçants en ligne avec les soldes divers. Il nous a confié avoir dépassé tous les records en termes de vente. En janvier, on est au-delà de nos espérances. Donc, il se passe quelque chose. Alors, peut-être que c'est dû à la notoriété d'Igraal qui est croissante, mais sans doute que, encore plus, les consommateurs ont ancré dans leurs habitudes d'achat, d'attendre les soldes pour acheter beaucoup, et en particulier sur Internet. Concernant les chiffres de janvier, on est en gros à quasiment 50% de plus que l'année dernière. Donc, c'est vraiment très impressionnant pour nous, en tout cas. Donc, c'est bien au-delà de la croissance du e-commerce, qui, je crois qu'en 2013, était de l'ordre de 10-15%. Les gens sont sensibles, probablement en période de crise aussi, encore plus, aux réductions qu'on propose. Et les achats en solde sur smartphone continuent également de se développer, avec près de 41% d'utilisateurs en région parisienne. Le site de SKF France, à Montigny, a été bloqué lundi matin par des salariés, selon les sources de 40 à 60 grévistes. En cause, le PSE, le plan de sauvetage de l'entreprise, lancé en octobre par la direction, autrement dit un plan social, dans le cadre d'une restructuration, 51 salariés du site de Montigny seront déplacés sur le site principal de SKF en France, à Saint-Cyr-sur-Loire, près de Tours. Pour ceux qui ne connaissent pas la société, il s'agit du leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. Son siège social est en Suède. Il emploie 3500 personnes en France, dont 350 sur le site de Montigny. Nous avions rencontré lundi Gréviste, mais aussi la direction. Le mouvement regroupe aujourd'hui l'ensemble des syndicats du site. Ils ont trouvé un accord, le point, avec une syndicaliste. Le PSE, effectivement, il y a la partie, la clause de mobilité pour les personnes pouvant se déplacer à Saint-Cyr. Là, effectivement, il y a des choses qui sont faites, même si c'est en deçà de ce que peut faire SKF. Il y a des choses qui sont faites. Et la deuxième partie, c'est pour les gens qui ne partiront pas, puisqu'effectivement, la majorité ne partiront pas. Et là, SKF n'avait rien prévu. Donc, on se bat encore sur ce point. Les propositions de la CGT et de la CFDT ont été les suivantes. C'est donc la pérennisation des emplois pour les personnes de Montigny allant à Saint-Cyr pour 18 mois. Donc là, on vient d'apprendre que la direction avait accordé. La deuxième demande, c'est donc une prime, en plus des primes de licenciement légal, de 30 000 euros. On attend encore une réponse. Voilà les deux principales demandes. Donc, le mouvement continue. On ne s'essouffle pas et on ne s'essoufflera pas. Une entreprise récompensée pour ses efforts environnementaux. Les pépinières tuyaux basés à Choiselle ont reçu le prix Entreprise Environnement 2013, un prix décerné, entre autres, par le Conseil général. Cette société, créée en 1650, produit des arbres et des conifères, garantie sans pesticides. Ce prix est un moyen de se faire connaître et d'acquérir une renommée, car la concurrence est rude, comme nous l'explique le directeur de ces pépinières, au micro d'Olivier Maniscalco. Il va falloir que ça s'arrange, où malheureusement il y a des entreprises qui vont disparaître, ou des licenciements qui vont s'opérer, comme malheureusement dans d'autres domaines ça arrive. Ça ne peut pas rester, on ne peut pas refaire, sans qu'il y ait de conséquences graves, ce qui s'est passé en 2013. C'est vrai qu'on ne pourra pas refaire encore une année dans les mêmes conditions. On est même en train de restreindre nos mises en culture, notre production, on va moins planter cette année, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, c'est trop compliqué. Donc vous voyez, on est déjà en train de serrer tous les budgets, de diminuer un petit peu la voilure pour l'avenir proche, en tout cas, de la mise en culture. Donc c'est déjà grave pour nous qui sommes producteurs, on ne fait pas d'achat et de revente. C'est un métier, nous, notre métier, on produit et on vend. On ne va pas, si vous me demandez un chêne vert, qui n'est pas du tout de la région, je ne vais pas ouvrir de chêne vert, parce que ça vient du sud, d'Italie, etc. Par rapport à ça, on est vraiment tributaires de ce qu'on produit et de ce qu'on met en culture. Et donc quand on commence à être obligé de réduire notre mise en production parce qu'on a des problèmes économiques, c'est forcément inquiétant pour l'avenir. Un plateau technique de formation au métier de la fibre doit bientôt être créé à Auberge-en-Ville. Il servira à former dans les conditions du réel des techniciens pour installer la fibre optique. Il n'existe pour le moment qu'un centre de formation de ce type en France. Il intégrera l'ITDEC, l'Institut de formation au tertiaire, au développement durable et à l'éco-construction. Le Conseil général financera presque entièrement cette structure, 1,3 million d'euros. La Chambre de commerce de son côté s'occupera de l'entretien pendant 10 ans. La Verrière, Tressetel et la MGEN ont remporté de leur côté un appel à projet lancé par l'État. Le projet vise à développer les pôles territoriaux de coopération économique. Le but, permettre le maintien à domicile des personnes âgées. Une centrale d'opération permettra de les assister grâce à des capteurs installés à leur domicile. C'est la fin de cette page d'actualité. On passe à l'entretien. Le sujet de cet entretien, le pacte de responsabilité. Pour débattre là-dessus, nous recevons à l'intérieur de l'Union départementale de la CGT. Bonsoir. Bonsoir. Et Bertrand Decret, président du Médaphiveline. Bonsoir. Bonsoir à vous aussi. Le pacte de responsabilité, pour rappel, il s'agit d'une annonce du président. Lors de ses voeux, une baisse des charges pour les entreprises contre des embauches. Alors, il est revenu un peu plus en détail lors de la cérémonie aux voeux aux acteurs économiques, mardi dernier. Alors, trois points essentiels. La suppression des cotisations familiales pour les employeurs. Donc, ça veut dire une baisse de 30 milliards d'euros. La simplification des démarches administratives. Et enfin, la refonte de la fiscalité pour s'aligner sur les pays européens d'ici 2020. Reste à définir, du coup, les contreparties. C'est aussi un gros point. Alors, Bertrand Decret, tout d'abord. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, a indiqué que ce pacte était inspiré du pacte de confiance proposé au gouvernement fin 2013. Ça veut donc dire que vous êtes plutôt satisfait, content de cette mesure. Oui. Clairement, le président de la République a repris quasiment intégralement la lettre que lui avait fait Pierre Gattaz au mois de novembre. Alors, après, la sémantique, pacte de confiance, pacte de responsabilité, on choisira. Les grands axes sont là. C'est qu'aujourd'hui, le constat que nos entreprises sont écrasées de charges, qu'aujourd'hui, la croissance est à tonne et qu'il faut la développer. Donc, le moteur, c'est, nous le revendiquons, une baisse des penses publiques, un allègement des charges pour s'aligner sur la fiscalité européenne, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, les paroles ont été données. Nous attendons les actes, par contre. Alors, du côté des syndicats, la nouvelle a été plutôt prise de manière différente, on va dire. Concernant la CGT, quelle réaction, première ? Alors, déjà, pour la CGT, je pense que c'est ce qui a été dit. Vous comprendrez qu'on ne peut pas être satisfait des annonces faites par le président. À partir du moment où on voit la satisfaction du MEDEF sur ces annonces, les syndicats ne peuvent pas être, et la CGT en particulier, ne peut pas être d'accord. Alors, parce que, déjà, deux points très rapides, des aides, ça fait des années que des aides ont été accordées aux entreprises pour créer des emplois. Alors, c'est-à-dire ? Force est de constater qu'il n'y a pas eu d'emploi, puisque le chômage continue d'augmenter d'année en année. Or, que des aides, il y en a déjà eu. Donc, de nouvelles aides, qu'est-ce qu'elles créeraient comme emploi ? Vous parlez notamment du CICE pour les aides ? On demande déjà du CICE, mais même toutes les aides, globalement, on estime à 230 milliards les aides accordées aux entreprises depuis des années, par an, bien sûr. Et donc, où sont les emplois qui auraient dû être créés ? Et donc, on demande déjà une remise à plat de tout ça. Alors, y compris, j'entends, au travers de la fiscalité, parce que c'est une des revendications de la CGT, de revoir toute la fiscalité. Et quand j'entendais tout à l'heure que vous parliez de la suppression de l'aide familiale, c'est quand même un acquis de 1945. Et jusqu'à présent, c'est pas lui qui a empêché le développement des entreprises et qui a empêché le développement de l'emploi dans les années où ça fonctionnait à peu près bien. Donc, où est le ressort cassé aujourd'hui ? Et pour la CGT, je terminerai là-dessus dans un premier temps, pour la CGT, c'est les salaires. Et dans les salaires, on entend, y compris le salaire socialisé, ce que le MEDEF appelle charge. Nous, on appelle ça un salaire socialisé. Et ce salaire, c'est bien les salariés qui le produisent au travers de leur activité tous les jours dans l'entreprise. Alors, pour avancer, il y a des modalités qui seront discutées. Donc, du coup, le 27 janvier, le Premier ministre va recevoir les différents partenaires sociaux. Donc, vous, ce qui sera demandé, c'est un premier bilan. On l'a bien compris. Vous demandez également des objectifs contraignants en matière d'emploi, je cite, de salaire, de réduction de la précarité, d'investissement et de relocalisation. Le président souhaite également avoir des données un peu plus spécifiques. Là, on est un petit peu dans le flou, on va dire, pour les contreparties. C'est quoi exactement, en fait, ces objectifs contraignants ? Alors, les objectifs contraignants, c'est ça. Aujourd'hui, pour continuer sur ce que je disais, toutes les aides n'ont fait qu'abaisser le coût du travail. Et, entre autres, la baisse des salaires en les tendant vers le salaire minimum parce que les aides étaient données pour des premiers emplois, pour des choses comme ça, pour les salaires jusqu'à un moment, jusqu'à 1,6 SMIC. Donc, des salaires quand même bas. Quand on sait que le salaire médian en France, il tourne autour de 100 euros. Donc, ce que vous demandez, c'est finalement, en fait, un certain nombre d'emplois. On a un chiffre pour un certain minimum salarial. Voilà, c'est ça, tout à fait. Vous avez un chiffre sur le nombre d'emplois que vous réclamez ? Moi, je n'ai pas de chiffre, là, aujourd'hui, à donner. Mais, voilà, on veut que, derrière, le MEDEF s'engage sur des chiffres d'emplois à créer dans les entreprises dans les années qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, c'est des aides. Mais, concrètement, on n'a pas de chiffres. On va laisser aussi la parole. Merci. Donc, du coup, vous, de votre côté ? D'abord, je vais revenir sur une. Il n'est pas question de supprimer les aides aux familles. C'est un droit acquis, effectivement. Il s'agit que du financement. C'est le financement qui a été fait par les entreprises. Et ce sera financé d'après ce qu'a dit le Président public. Là, je n'y suis pas rien. Ce qu'il a dit sera financé par de l'économie d'impôts. Mais il n'a pas annoncé la suppression des aides aux familles. Ça, ce n'est pas l'ordre du jour, enfin. C'est le financement. La baisse des dépenses sera financée autrement, effectivement. C'est le financement. Parce que, écoutez, je veux bien qu'on parle de tout. Et il faut parler de tout. Mais je suis effectivement, vous l'avez dit, président du MEDEF. Mais je suis avant tout chef d'entreprise. J'ai une PME yvelinoise. Alors moi, depuis 2005, j'ai créé 45 emplois. Bon. En tant que j'entreprise, j'ai créé 45 emplois. J'ai eu des lois Fillon qui m'ont aidé, qui m'ont permis d'embaucher. Et j'ai embauché. J'ai eu des aides sur l'apprentissage. J'ai développé énormément l'alternance chez moi. Et j'ai embauché l'intégralité de mes apprentis que j'ai formés. Donc là, je vous parle de chef d'entreprise. Les aides, aujourd'hui, je vous dis que je suis écrasé de charges. Mais je vous le dis clairement, la masse salariale, ce que je conserve, c'est-à-dire salaire net, brut, charge, tout compris, ils savent tout ce que vous voulez payer que je paye. Ce chiffre-là, si on me l'abaisse, j'embauche. J'embauche. Alors vous aviez indiqué, d'ailleurs, même sur notre plateau, pouvoir créer un million d'emplois d'ici 5 ans si les charges diminuaient de 100 milliards. Alors là, on parle de 30 milliards de baisse de charges. On ne peut pas faire d'équation maintenant. On ne peut pas faire d'équation aussi simple. Maintenant, il est évident, et moi, je vous parle comme un chef d'entreprise, comme tous mes adhérents qui sont tous des patrons de PME. On est sur le territoire. Moi, les adhérents que j'ai sont des entreprises. Avec mes 45 salariés, je suis une énorme entreprise dans le département, dans l'OMEDEF, Yveline. Alors, je vois tous les chefs d'entreprise que je rencontre. Ils n'ont qu'une envie, mais qu'une envie, c'est développer leur entreprise. Et pour développer leur entreprise, ça passe par de l'embauche. Aujourd'hui, il faut sortir de cette idée reçue qu'un patron vit sur une entreprise statique dans laquelle il y a des charges. Et puis, s'il y a moins de charges, je vais gagner de l'argent. Non, on veut la développer. On passe par l'amont. Et si mon entreprise est multipliée par 1, par 2, par 3, mes salariés seront multipliés par 1, par 2, par 3. Et moi, ce que je veux, c'est avoir de la croissance. Je vois le truc patron. On doit conclure. On a bien vu que vous aviez des avis très, très opposés. On en saura du coup un peu plus le 27 janvier, lors de cette fameuse réunion. Et de toute façon, ça prendra un peu de temps, puisqu'il y aura la conclusion de ce pacte lors d'une grande conférence économique et sociale au printemps. On vous donne rendez-vous d'ici là. Merci à tous les deux d'être venus. On passe au dossier de la semaine. 2014, année de la mixité professionnelle pour le gouvernement. Mais qu'en est-il de la situation actuelle ? Une femme conductrice de bus ou peintre en bâtiment ? Un homme sage-femme ? Nous avons rencontré des Yblinois qui dépassent les clivages de genre. Un dossier réalisé avec Mickaël Géry et Étienne Dang. Christine est chauffeur de bus depuis 2009. Elle fait partie des cinq femmes de la société Ourtoul à tenir le volant pour un effectif de 150 personnes. Selon la direction de l'entreprise, ce n'est pas par discrimination, mais tout simplement par manque de candidature. Mais ça augmente. Depuis que je suis arrivée, ça a augmenté quand même. Un petit peu. Parce que quand je suis arrivée, on n'était que deux. On arrive à être cinq. Mais bon. En France, selon le comité interministériel à l'égalité hommes-femmes, l'emploi féminin se concentre aujourd'hui dans une douzaine de familles professionnelles, sur un total de 87. Clairement, le transport n'en fait pas partie. 2014 doit être l'année de la mixité des métiers. Le gouvernement s'est fixé un objectif. D'ici 2025, un tiers des métiers seront mixtes, contre seulement 12% aujourd'hui. Pour Christine, l'évolution des mentalités est déjà en marche. Ça se ressent un petit peu au début au niveau clientèle, mais ça se passe bien. Au bout d'un petit moment, on vous connaît, et puis ça passe tout seul. Peut-être que ça gêne un petit peu certains hommes au début. Mais on s'y fait, et puis eux s'y foncent. Les femmes, en tout cas, apprécient cette diversité. Les femmes sont plus gentilles, plus agréables, et puis il n'y a pas de sexisme. Christine a toujours aimé le monde automobile. Après une certaine lassitude dans son métier premier, la restauration, c'est donc logiquement qu'elle s'est tournée vers ce secteur. J'ai fait mon permis moto aussi, donc vous voyez, je fais un petit peu un sport mécanique, j'aime bien tout ce qui est homme, côté petit garçon manqué peut-être. Mais bon, j'ai été en même temps au milieu de garçon, ça se comprend peut-être. Les représentations collectives ont la dent dure, même auprès des principaux intéressés. Du côté de ses confrères masculins, en tout cas, Christine a tout de suite été acceptée, pas de discrimination. Qu'en est-il des secteurs désertés par les hommes ? Il ne peut sortir par le col de l'utérus que s'il se dilate jusqu'à 10 centimètres. Julien est sage-femme, diplômé en 1997. Il était alors le seul représentant masculin dans sa promotion. Un secteur très féminin donc, mais un métier qu'il a pleinement choisi. Les gens étaient amusés, mes collègues étaient amusés parce qu'elles n'en avaient pas beaucoup vu. A l'époque, vraiment, je crois que j'ai peut-être dû être le 30e diplômé de France, un truc comme ça. Donc elles étaient amusées, c'était plutôt un bel accueil. Les patientes, je les ai accueillies dans un contexte d'urgence au départ, je ne faisais que de la salle de naissance. Donc peu importe qui la reçoit, voilà. Et au final, j'ai un accueil qui est extrêmement chaleureux. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis un homme, je n'en sais rien, mais ce n'est absolument pas un boulet pour moi, bien au contraire. Un de ses atouts notamment, on se souvient de lui, parce que c'est un homme et aussi parce que Julien est un personnage qui met tout de suite à l'aise. Il travaille aujourd'hui à son compte et s'occupe de grossesses difficiles à domicile. Ce soir, il intervient à la maternité Mignot du Chénet. Il prépare de futurs parents à l'accouchement avec humour. Non, ça vous fait peur ? Non. Cool. Bon, ça, si vous avez peur de ça, laisse tomber. C'est ce qui vous arrive tard. Pour Julien, la féminisation de sa profession serait surtout due à son intitulé. Tout le monde pense que c'est une femme qui est sage, la sage-femme, alors que pas du tout. C'est quelqu'un qui détient le savoir sur la femme. Donc on peut être un homme et détenir le savoir sur la femme ou être une femme et détenir le savoir sur la femme. On ne fait pas le même métier que les gynéco-obstétriciens, mais on n'en est pas très loin dès lors qu'il s'agit d'obstétriciens et ça ne choque personne que ce soit un obstétricien homme, alors que ça peut, entre guillemets, surprendre quand c'est une sage-femme de par le simple nom. Ces patients sont en tout cas ravis, aucune appréhension. Et pour cette future maman, On a des discours différents, des points de vue. Les femmes n'ont pas la même façon d'apprendre que les hommes. Ce n'est pas la même approche et c'est bien d'avoir différents points de vue. Julien ne dira pas le contraire. Filière féminine ou masculine, la non-mixité n'est jamais bonne. Maintenant, je pense que les femmes dans un milieu d'hommes doivent rencontrer d'autres types de difficultés, mais que ça ne doit pas être ni plus facile ni moins facile que moi. Non, je pense que là où il n'y a pas de mixité, c'est compliqué. Et c'est mon choix d'exercer seul à la maison et en partie dicté par le fait de quitter un peu l'univers exclusivement féminin de la salle de naissance parce que je ne travaille qu'avec des femmes et je ne soigne que des femmes. Et il y a un moment donné où ça peut s'avérer un petit peu pesant, avec beaucoup d'amitié. Alors, est-ce que la mixité n'est qu'une question de temps, d'adaptation de la société, d'éducation ? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de la jeune génération. Dans ce centre de formation spécialisé dans le BTP, très peu de filles à la sortie des cours. Les rares étudiantes suivent la formation en peinture considérée comme moins physique. Elles y représentent 10 à 15% des effectifs. Chloé et Madison sont en première année de CAP, les deux seules filles de la classe. Elles ont choisi de faire le métier qu'elles aiment sans se soucier des préjugés. Je n'ai pas forcément fait attention, c'était pour les hommes. Ce n'est pas vraiment un frein. Après, c'est sûr, au début de l'année, on est impressionnés parce qu'on ne vient avec des garçons. Mais après, ça va. Il faut prendre sa place. Déjà, nous, on est l'avantage, c'est qu'on est deux filles. Donc forcément, on s'est rapprochés l'une de l'autre. Et après, c'est sûr, il faut savoir s'imposer. Au fil du temps, on est avec eux, on fait tout avec eux. C'est limite, on est considéré comme un garçon. Quelquefois, on nous charrie un peu, ça c'est sûr. Mais sinon, il n'y a pas de différence. On peut être tout comme eux. Chloé, à 17 ans, elle a connu ce métier par son grand-père, lui-même peintre en bâtiment. Madison, 16 ans, s'est familiarisée avec ce secteur en section SECPA au collège. Leur formateur regrette ce manque de visibilité de la filière. Le BTP est peu mis en valeur dans les choix d'orientation proposés aux jeunes et surtout aux jeunes femmes. En BTS, oui, sur les niveaux supérieurs, on en voit quelques-unes. Mais en maçonnerie pure, étanchéité, organisation, on n'en voit pas encore. C'est encore un monde essentiellement d'hommes. Et je pense que c'est aussi, par rapport à la dureté, ce n'est pas un métier qui est vendu déjà beaucoup aux collégiens. Donc, pour choisir cette voie professionnelle-là, il faut déjà avoir soit des connaissances, soit avoir eu le métier présenté. Pour combler ce manque, Sébastien Griffo compte mettre ses recrues féminines en avant lors des prochains forums d'orientation. Car selon lui, être une femme dans le BTP est un atout. Ça devient de plus en plus courant et ça s'est bien démocratisé au niveau des entreprises qui apprécient en plus, je dirais, le travail des filles, le fait qu'elles soient posées, plus matures qu'un jeune garçon et très consciencieuses dans le travail en cas général. En cas général, je précise. Un cliché de plus, pour Sébastien, il s'agit plutôt d'une autre vision du métier, un enrichissement pour la profession. Mais il faudra encore un peu de temps avant qu'une femme se fonde dans le décor. Madison, par exemple, a subi quelques remarques lors de ses stages. Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi tu veux faire ça ? La plupart ne comprennent pas pourquoi. Les jeunes l'acceptent mieux. Dans la filière, les filles n'ont en tout cas aucun problème d'intégration avec leurs camarades. Un bon espoir pour les futures générations. C'est la fin de ce fil... Pardon, excusez-moi, ce n'est pas la fin de ce fil éco. On passe d'abord à l'agenda. Hop, excusez-moi, je retrouve mes fiches. Elles sont ici. Un atelier pour apprendre à soigner sa irréputation, autrement dit, à gérer son image sur la toile et à mieux utiliser les réseaux sociaux. Cette journée d'information se tiendra le 28 janvier à la Cité des métiers à Trappes, de 10h30 à 12h30. Attention, il faut s'inscrire. Et une deuxième date à retenir, mercredi 29 janvier. Une permanence sera organisée pour mieux comprendre les plans de formation, contrat de professionnalisation, contrat de génération, emploi d'avenir. Le numéro pour vous inscrire s'affiche sur votre écran. Les chefs d'entreprise sont donc appelés à participer à cette séance de 9h30 à 12h30, toujours au même endroit à la Cité des métiers. Cette fois-ci, c'est la fin de ce fil éco. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, très bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada